On a de très beaux bracelets si vous voulez, c'est très pratique, c'est l'accès qu'on aura la mode pour l'été. Les semaines a proposé un petit challenge pendant un mois. Je vais devoir cuisiner absolument tout ce que je veux. C'est physique en fait de faire la pâte de cuisine. Regardez-moi ça là, comment ça coule, ce fromage magnifique. Qu'est-ce qu'on attend de faire des cordonbures en fait franchement ? Et voilà le gosita, ça donne ça en fait. Ils sont super jolis. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle journée du challenge, je vais vous montrer comment faire rapidement 3 recettes de glace pour les beaux jours qui arrivent. C'est parti ! Alors pour cette première recette de glace, on va utiliser des fraises et du lait concentré. Alors ce lait concentré, il a une couleur un peu particulière parce qu'il est vegan en fait. Et voilà, les fraises sont coupées. Maintenant je vais pouvoir rajouter le lait concentré. Et maintenant, l'étape la plus satisfaisante, le lait concentré. Et voilà, donc là on a une glace bien liquide que je vais pouvoir mettre dans une boîte en plastique direction le congélateur. Donc pour cette deuxième glace, ce qui vous faut, c'est de la mangue. Donc moi en fait, j'ai pris de la mangue surgelée et coupée en morceaux. Et du lait de coco. Donc du lait de coco en tir en fait. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va mélanger. Et voilà, donc ça donne ça à la fin. Et pareil, on va remettre au congélateur. Alors pour la dernière glace, c'est ça qui met le petit peu plus de préparation. Puisqu'on va faire une glace au chocolat avec de l'avocat. Donc moi en fait, mon avocat, c'est de l'avocat qui a été surgelé et coupé en morceaux. Donc l'avantage des avocats surgelés, c'est qu'au moins ils sont toujours prêts. Avec 3 cuillères à soupe plutôt, de poudre de cacao. Et ensuite, du sirop d'érable avec un peu de citron. Et maintenant, c'est parti pour les rangers. Je suis prête à fouetter mon lait de coco. Mais je pense que c'est bien important pour vous. Donc là, ma crème glacée est prête. Je vais pouvoir la mettre au congélateur avec ses coquines. Et ensuite, dans quelques heures, on pourra l'égoutter. Donc là, je me retrouve avec ma petite glace à la fraise qui ressemble à ça. Il faut savoir que j'adore les fraises. Et que j'adore particulièrement la glace à la fraise. Et celle-ci, elle est pas mal du tout. On sent bien la fraise. On sent aussi un petit peu le goût du lait concentré. J'aime beaucoup cette petite glace à la fraise. Et je pense que je vais la refaire. Me voici maintenant avec la glace au chocolat et à l'avocat. Donc il ressemble à ça. Est-ce qu'on sent l'avocat ? Est-ce qu'on ne le sent pas ? On va savoir tout de suite. C'est de la bonne glace au chocolat. J'ai bien envie de tester quand même avec de l'avocat frais. Pour voir si ça a une différence. Enfin, si il y a une différence. Donc ouais, c'est vraiment une glace à tester, je pense. Voici donc la glace à la manga dernière. Alors, elle ressemble à ça. Elle est vraiment bonne. Très délicieuse, très fruitée. Je suis assez impressionnée de savoir qu'il n'y a que deux ingrédients dedans. Moi, je pense que j'ai eu un tout petit peu de sucre en plus. Histoire d'apporter un peu de douceur. Mais franchement, tel quel, elle est super bonne, sa glace. En tout cas, voilà. Donc j'aime beaucoup les petites glaces. Je vais finir celle-ci. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle journée du challenge, on va faire un classique de la cuisine française, la quiche Lorraine. La vraie de vraie, celle sans fromage, avec une pâte brisée maison, plateau d'acqua. Donc pour cette première étape, on va faire une pâte brisée. C'est pas très compliqué en fait. Il suffit juste de prendre un peu de farine. J'ai ensuite prendre du beurre comade. Là, j'ai mis 250 g de farine pour 125 g de beurre. Deux portions de farine pour une portion de beurre de manière générale. Donc voilà. Donc là, en fait, la farine est bien incorporée au beurre. Et en fait, je vais faire un petit puit. Et je vais rajouter un jaune d'oeuf. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Ne pas en mettre trop dès le départ en fait. Sinon, vous devez rajouter de la farine. Et voilà. Donc là, on a une jolie petite boule de pâte brisée. Qui est parfaite. Donc maintenant, je vais laisser reposer cette pâte pendant à peu près 30 minutes. Et pendant ce temps, je vais pour préparer la migaine. Donc pour ça, je vais d'abord faire cuire des lardons. Et ensuite, je vais mélanger le reste avec la crème fraîche et les oeufs. Il y a trois oeufs entiers et deux jaunes d'oeufs. Et dans mon saladier, j'ai mis un petit peu de quoi. C'est parti. Je vais commencer par cuire mes lardons. Et ensuite, je prépare le reste. Voilà. Et là, je rajoute ma crème fraîche. Et voilà. Donc là, en fait, ma migaine est bien prête. Elle est bien utile. La crème fraîche est bien macorporée aux oeufs. Donc là, ma pâte a passé trop vite au frigo. Elle est toute mignonne. Et maintenant, je vais pouvoir l'étaler. Donc là, je vais parier un petit peu au point de travail légèrement. Et je vais aussi pariner mon petit rouleau à pâtisserie. Et c'est parti pour décaler. Donc maintenant, en fait, que j'ai mis la pâte dans son plat, je vais pouvoir l'appliquer. Et ensuite, je vais la cuire à blanc. Donc c'est parti pour faire des petits trous. Et maintenant, je vais pouvoir verser mes alucotages. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enfourner pour à peu près 20 minutes. Et ensuite, on pourra rajouter la migaine et les lardons dedans. Et finir la cuisson. Voici la pâte une fois qu'elle a bien cuit à blanc. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter mes lardons. Donc ils ont bien eu tout de refroidir. C'est parfait. Et je vais pouvoir en mettre la migaine. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre ça au chaud pour à peu près 30 minutes. Et ensuite, on pourra passer la dégustation. La cuisson est prête. Elle ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, elle est assez épaisse. Donc elle est parfaite. Et maintenant, on va pouvoir goûter et voir si c'est bon. En tout cas, l'appareil est magnifique. Les lardons sont bien cuits. Ça passe pas mal. Pour le moment, ça m'a l'air d'aller. J'ai eu raison de ne pas saler, en fait, l'appareil. Parce que les lardons ont bien salé correctement la pâte. Mais c'est une quiche lorraine qui est vraiment très bonne. C'est super facile à faire. Et c'est bon. Je pense que c'était bon. Donc voilà, je vais finir ma bouchée. Et puis, je retrouve pour moi cette vidéo. Salut ! Bonjour à tous. Pour cette nouvelle journée du challenge, j'avais envie d'essayer la recette de Tastemide du sandwich chaud à l'omelette. Pour cette première étape, en fait, je vais d'abord couper les légumes. Donc j'ai un petit peu de conchette, un poivron et une tomate. Pour l'omelette, j'ai plus de 2 oeufs. Donc c'est de couper les légumes. Et voilà, on voit que tous les légumes sont frais, en fait. Donc ça, comme ça. Donc là, en fait, dans le bol, j'ai déjà mis un peu de sel et un peu de poivre. Et maintenant, on va pouvoir placer les légumes. Donc la maison s'est bien battue et je vais pouvoir rajouter les légumes dedans. Et je mélange bien pour que tous les légumes soient bien incorporés au lieu. Donc là, en fait, l'étape suivante, ce qui est pas très compliqué, je vais éviter, en fait, 2 tranches de pain, de cette manière. Donc voilà ce que ça donne. On a de très beaux bracelets, si vous voulez. C'est très pratique. C'est la clouton à la mode pour l'été. Pour le sandwich, en fait, je vais rajouter du fromage. Et le fromage que j'ai pris, en fait, c'est un cheddar avec un petit peu de ciment à l'intérieur. Donc on verra si c'est par là. Je pose les fringues de pain. Je vais pouvoir continuer un petit peu. Il y a des légumes. Donc là, je vais laisser cuire, en fait, c'est un peu plus en pain. Et ensuite, on va retourner. Attention. Et donc là, je vais continuer la cuisson comme ça, de ce côté-là, pendant à peu près 20 minutes. C'est parti. Je vais pouvoir retourner le pas. Là, le fromage commence vraiment à couler. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que là, on est bon. On va pouvoir passer la dégoutation. Alors, bon sandwich, ici. On va y aller à la fourchette et au couteau. Eh bien, ma poisse est super bon, en fait. C'est très, très bon. Et les légumes sont bien cuits. Franchement, je suis impressionnée par cette recette. Et je pense que je la referai plus tard pour des brunchs, même pour un déjeuner un peu rapide. Parce que c'est une recette qui est super chouette et qui est super bonne. Je ne vais pas me dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre ma recette préférée de curry pour les jours où vous avez envie de faire le plein de légumes. C'est parti. La première étape de ce curry, elle n'est pas très compliquée. Il suffit d'éplucher tous ces légumes. Donc là, il y a des carottes, il y a quelques oignons, il y a des pommes de terre. Donc là, tous mes oignons sont prêts. Ensuite, je vais remuter les épices. Alors, dedans, en fait, il y a du cumin, du curcuma, de la poudre de curry, un tout petit peu de piment parce que j'aime dire ça, mais si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas, et du poivre et du sel. Ensuite, pour l'ail, je vais mettre, je crois que je vais mettre 3 gouttes. Parce que j'aime beaucoup l'ail. Et ensuite, je vais rajouter un petit coup de pâte de donjon. Maintenant, tout est prêt, on va pouvoir hacher. Et voilà ce que ça donne, en fait. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment une pâte. Je suis très parfumée, d'ailleurs. Donc là, c'est parti. Alors, en fait, dans ma sauteuse, pour le moment, il y a juste un petit peu d'huile de coco. Et ensuite, je vais rajouter ma pâte. Donc là, en fait, ma pâte a bien cuite. Donc, je vais pouvoir rajouter les légumes. Et les pois chiches. Et maintenant, je vais laisser cuire comme ça pendant à peu près 5 minutes. Et après, je rajouterai les liquides, entre guillemets, le lait de coco, mes tomates. En fait, c'est des tomates pelées en conserve. Mais si vous avez des tomates fraîches, vous pouvez aussi les utiliser. Donc ça donne ça. Et en fait, je vais laisser mijoter pendant à peu près 20 minutes, le temps que les légumes s'imprégnent bien de toutes les saveurs. Voilà, donc là, en fait, mes légumes ont cuite pendant 30 minutes. Alors, je vais couper le feu. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, en fait, je vais prendre des épinards. Donc là, j'en ai 200 grammes. Si vous avez envie de faire le pain de légumes, voilà la recette qu'il vous faut. Donc là, en fait, j'ai servi une assiette. Et on va pouvoir passer à la dégustration. Alors, voilà mon assiette. Les pommes de terre. Elles sont bien filles. Mais est-ce qu'elles sont beuses ? Hum. Hum. Ouais, c'est super bon. C'est le genre de curry qui peut suivre en fait les différentes saisons en fonction des légumes qui sont disponibles. Si vous avez envie de faire un petit curry en soir pour vous apprécier une vie aujourd'hui de la soirée, et bien, c'est pas ce qu'il a fait. Allez, allez, allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire rapidement un gâteau au chocolat avec de la betterave. Donc, pour commencer la recette, je vais d'abord faire fondre ce chocolat au bain-marie. Et en même temps, pendant que ça fond, je vais m'occuper de mixer toutes les betteraves. Donc voilà, c'est une belle petite purée de betterave. Pour premièrement, mon chocolat fondu, je vais pouvoir passer à l'autre étape de la recette, qui est donc de mélanger le sucre avec les oeufs. Donc on a 4. La farine. La floumeau d'amandes. Et le cacao. Donc ça, c'est vraiment du cacao amer en fait, en sucre ajouté. Et voilà. Maintenant, je vais ajouter mon sachet de levure chénique. Et je vais tout mélanger. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais ajouter mon chocolat. Je vais ajouter 30 ml de café chaud. Donc il y a 2 cuillères à soupe d'huile en fait, c'est pas possible. Et maintenant, je vais tout est bien mélangé. Je vais pouvoir utiliser ma marise pour pouvoir mélanger les betteraves. Donc là, on s'est trouvés à 300 grammes de betteraves. Donc là, en fait, j'ai fait préchauffer mon trou à 36 degrés. Et j'ai chemisé un moule avec un poids amovible. Et donc voilà. Là, du coup, mon gâteau est prêt. Je vais le refourner pendant à peu près 30 minutes. Pendant mon gâteau cuit, je vais m'occuper de faire le glaçage. Donc pour ça, j'ai mis du fromage tartiné type Philadelphia et du beurre à contérature ambiante dans un saladier. Puis ensuite, j'ajouterai le sucre glauque et un petit peu de crème fraîche. Et voilà, du coup, faussine est terminée. Je vais vous mettre le lendemain avec mon glaçage et le gâteau des moulets. Je l'ai coupé en deux pour pouvoir mettre le glaçage dedans. Donc aussi, j'ai goûté un petit peu au glaçage et il est très bon. On va voir ce que ça va donner en fait avec le gâteau. En fait, c'est parti. On va pouvoir mettre le gâteau comme ça. Et là, en fait, je vais essayer de recouvrir, je ne sais pas, je vais essayer, non, je vais recouvrir le gâteau avec le reste du glaçage. On voit le gâteau en transparence, mais je trouve ça assez joli en fait. Et donc là, on va pouvoir le manger. Maintenant qu'on a mis le glaçage, on va pouvoir passer à la législation. Une petite poteau en fait un moment. Et ça ressemble à ça. Très joli. Donc attention, c'est parti. Bah c'est très bon en fait. En tout cas, il est très humide, il est très moelleux. J'aime beaucoup. En tout cas, je vais pouvoir finir la petite part. Et puis après, je vais finir les gâteaux. Et je vais aussi finir le gâteau. Très difficile en fait. Mais bon, je suis arrivée. En tout cas, j'ai eu cette recette. Et je vous retrouve quand je suis boulevé. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle Jundi Challenge, on se retrouve dans mon salon parce qu'on va faire une tarte. Donc la tarte qu'on va faire, c'est une tarte au poire. Donc une tarte pour d'alou. C'est parti. Pour faire la pâte brisée, il vous faut donc un saladier. Donc là, il y a 200 grammes de farine environ. Et je vais aussi mettre du beurre. Donc là, c'est du beurre qui est plus mal en fait. Donc qui est assez mou. Et donc la première étape, ça va être donc de pétrir la farine et le beurre ensemble. Et je vais rajouter mon oeuf. Donc là, c'est juste le jaune d'oeuf en fait. Mon sucre. Donc là, il y a 30 grammes de lait. Je ne sais pas si je ne vous ai pas dit qu'il y avait 12 grammes de sucre aussi. Très très précis. Et voilà. Donc là, j'ai ma boule de pâte, comme vous pouvez le voir. Et en fait, maintenant, je vais fariner le grand travail pour pouvoir continuer un petit peu à la pétrir. Donc pareil, le plan de travail se prend, ça, on est d'accord. Et voilà. Donc là, je vais continuer un petit peu à pétrir ma pâte. Donc là, elle n'est pas du tout collante en fait au niveau de mes lois. Et voilà. Donc là, ma pâte est prête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer. Et je vais la mettre 30 minutes dans le frigo avant de passer à la suite de la refaire. Donc ce n'est pas très compliqué. D'abord, il faut prendre un saladier encore une fois. Mettre le beurre. Et ensuite, je vais mettre mes sucres. Donc en fait, il y a dedans, il y a deux sachets de sucre vanillé. Et le reste, c'est à peu près 100 grammes de sucre blanc. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mon batteur et battre le beurre et le sucre ensemble. Donc maintenant, en fait, mon sucre et mon beurre sont bien combinés. Donc je vais pouvoir passer à la suite de la refaire. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la poudre d'amande. Et je vais rajouter les deux. C'est parti. Et maintenant, je vais ajouter un tout petit peu de fleurs d'oranger. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et voilà. Donc ma crème d'amande est terminée. Maintenant, je vais pouvoir découper les poires en tranches. Et ensuite, on pourra passer au montage de la farce. Donc là, j'ai récupéré ma petite pâte brisée du frigo. Alors, je vais mettre un petit peu de farine sur mon brûleau. Et maintenant, je pense que c'est bon. Je vais essayer d'acupérer. Mais voilà. Donc en fait, je l'étale comme ça tout doucement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais juste bien l'étaler sur les bords. Et donc là, en fait, je vais pouvoir d'abord le piquer et ensuite mettre la crème d'amande. Et je pique. Et voilà. Donc on va s'y piquer. Maintenant, on va pouvoir passer à la crème d'amande. Et je vais se faire un aile. Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de vous en mettre les poires sur la tarte. Et ensuite, on pourra enfourner à peu près 20 minutes à 180 degr. Là, j'en ai tout 4. Je vais enlever la partie avec la mergure et les pépins. Et voilà. Donc là, j'ai ma poire qui est coupée en tranches. Et donc, je vais pouvoir la poser délicatement sur ma tarte. Comme ça. Et voilà. Donc en fait, ma tarte est prête. Comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Donc maintenant, je vais pouvoir la refourner. Et en fait, après ça, on va pouvoir la manger. Voilà. Alors, on se retrouve donc un petit peu plus tard avec la tarte qui a bien cuit, qui est magnifique. Les poires sont super bonnes. Elles ont une très bonne tarte, très facile à faire. Et en plus, je suis impressionnée parce que je ne fais pas très souvent mes pâtes brisées. Et ici, il est plutôt pas mal. Donc je pense qu'il faut que je fasse mes pâtes brisées plus souvent. Donc voilà. Je vais finir ma part. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire facilement une soupe avec de la carotte et du concombre. C'est parti ! Alors en fait, la première étape de la fête, ça va être d'éplucher nos légumes. Pour finir, l'ogne. Et voilà, maintenant que tous nos légumes sont prêts, on va pouvoir passer à l'étape de la cuisson. Donc c'est parti pour la cuisson. Alors en fait, là, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans ma casserole. Je vais d'abord mettre les oignons. Ensuite, je rajouter les carottes. Puis ensuite, le concombre. Maintenant que mes oignons, en fait, sont mijotés pendant 5 minutes, je vais pouvoir rajouter les carottes. Et maintenant, après 5 minutes de cuisson, il est temps de passer au concombre. Et je vais laisser mijoter 5 minutes encore une fois, avant de mettre mes épices et mon bouillon de légumes. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter mes épices, donc pavre et cumin. Et maintenant, place au bouillon de légumes. Maintenant, je vais laisser mijoter le tout pendant de près 20 minutes. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape la plus satisfaisante, le mixage. Et donc, c'est parti pour l'huile. Je pense que ma souille a été, c'est parti. Donc maintenant, on va pouvoir la servir. Voilà. Donc maintenant, j'ai hâte de pouvoir tester. On va passer au salon tout de suite pour la législation. Alors, nous voilà dans le salon avec la soupe et une cuillère. C'est parti, on va goûter. Bah, c'est super bon. J'aime beaucoup cette petite soupe. Là, je vais finir ma petite soupe. Et franchement, je valide la recette. Donc, si vous avez envie de manger une petite soupe un peu originale avec du concombre, bah, écoutez, voici une recette pour vous. Et voilà. Donc, la dernière semaine du challenge, la semaine numéro 4 est maintenant terminée. Alors, je dirais que cette semaine, en fait, j'ai vraiment aimé faire toutes les recettes. Mais celle qui m'a surpris le plus, c'était celle du gâteau chocolat betterave. Franchement, j'étais super contente du résultat. Je suis contente d'avoir fait ce challenge parce que ça m'a permis de découvrir plein de recettes et des techniques que j'avais encore jamais fait avant. Et j'espère que ça vous aura, vous aussi, inspiré pour être plus curieux en cuisine et donc têter plein de nouvelles recettes. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi.